Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une vidéo que je vous avais promise. Alors avant de vous parler de la vidéo que je vais vous faire, je vais déjà vous faire notre petit compte rendu comme tous les jours. Alors déjà c'est une vidéo que vous aurez demain, donc là nous sommes lundi 24 avril. Le temps il n'est pas j'ai gêne, je vous avouerai que ce matin on s'est levé, ça n'avait plus, ça ne pleuvait plus, mais ça n'avait plus ce tenu. On a eu un rayon de soleil quand même sur les coups de midi et là c'est tout tout gris, mais il ne pleut pas. Je sais que la terre en a besoin, mais moi mes douleurs n'en ont réellement pas besoin. Ma louloute, je voulais vous donner de ses nouvelles, là elle se repose, donc c'est pour ça que vous ne l'entendez pas. Franchement, elle morfle pas mal, elle vous dit que ça va, mais ce n'est pas la grande forme. Lola c'est quelqu'un qui n'aime pas exprimer ce qu'elle ressent, elle a beaucoup de mal là-dessus. Pour celles qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez, vous la connaissez suffisamment. Et c'est vrai qu'avec tous les points qu'elle a eus, puisque ça n'a pas été enlevé facilement, c'est quand même quatre dents, elle ne peut pas manger ce qu'elle veut. Là, je vois, elle m'a fait un malaise hier soir, elle m'en a refait un tout à l'heure, parce que forcément, c'est du liquide, il n'y a pas de protéines, il n'y a rien. Elle a perdu beaucoup de poids également, donc je l'aménage, j'essaye de prendre au maximum soin d'elle. Allez, en tout cas, je vous remercie infiniment du fond du cœur pour tous les messages de soutien que vous pouvez lui envoyer, lui transmettre. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie toutes de tout votre soutien pour elle. Allez, c'est un tuto que je ne vous ai jamais fait. J'avais envoyé cette création à Maryse. Des gros bisous, ma belle. Mais je ne vous l'avais pas fait en tuto et je vous avais dit que je vous le ferais. Alors, je vais vous donner les mesures que moi j'ai utilisées, que je vais réutiliser là. Par contre, vous pouvez vraiment faire les cases à vos mesures à vous. Là, je vais faire un moonboard. Alors, moonboard, je vous mettrai dans le titre comment ça s'écrit, comme ça vous verrez. Ça pourra vous aider. Parce que c'est vrai que moonboard, mood, pas moon, moodboard, voilà. C'est quand même pas un titre qui est, enfin un titre, un nom qui est très simple. C'est américain, c'est voilà. Allez, je prends une feuille de papier blanc. Alors, moi j'avais pris celui-là, donc je vais reprendre celui-là. Donc, c'est le papier épais. Et je vais venir prendre la feuille noire qu'il me reste. Alors, honnêtement, ça a l'air un peu compliqué, un peu barbare comme ça quand on n'a jamais fait. C'est pour ça que je n'en avais pas fait tout de suite. Mais au final, je me suis éclatée à le faire. Et je pense que ça peut réellement vous plaire. Allez, en hauteur, je vais prendre 18 centimètres. Parce que je vais le travailler tout en hauteur. Un moodboard, pour celles qui connaissent, voilà. Mais pour celles qui ne connaissent pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutantes. Un moodboard, en fait, c'est tout simplement, ça fait un peu comme une petite bande dessinée, je trouve. Donc, 18 sur 10 et demi. Ça, c'est ma base. Je plie. Et je coupe à 21. Ça, c'est rangé. Donc là, j'ai ma base. J'ai bien 18. Je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon. Là, ça sera ma base sur laquelle je viendrai coller mon moodboard. Et je vais travailler dans la hauteur. Donc ça, je le prends, je le mets de côté. Je vais venir couper un morceau dans mon papier blanc de 9 et demi. Donc, si vous avez une chute suffisamment grande, c'est bon. 9 et demi. Tout le reste, je le branche. Ça me servira une autre fois. Sur 17. Voilà, ça, c'est le format sur lequel moi, je vais travailler. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire sur le format que vous souhaitez, avec les cases que vous, vous souhaitez. Moi, je vais vous refaire exactement le même que j'avais envoyé lors de son concours. Tout simplement parce qu'en plus, j'avais fait une case ronde et que je veux vous montrer comment faire dans ce cas-là. Mais vous pouvez ne faire que des cases carrées avec des cases rectangles. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc, ma base, je vais la poser dans un coin pour ne pas qu'elle me gêne. Je vais la caler là. Vous me rappellerez qu'elle est là. Parce que je connais ma petite tête. Je vais prendre un crayon de papier, une règle. Alors là, je vais vraiment prendre le temps de vous montrer, expliquer. Ça va me prendre plus de temps. Mais pour vous, à la maison, ça sera beaucoup plus simple à réaliser. Allez, j'ai mes 9 et demi. Je vais venir tracer des petits marquages déjà. À 3 mm. Donc, je fais un petit point de chaque côté, en laissant que 3 mm. Je vais faire ça à plusieurs endroits. Comme ça, au moins, je suis sûre de rester droite. 3, 3. Voilà. Là, vous voyez, j'ai fait mes petits marquages. Je vais venir tracer. En relaissant, là aussi, 3 mm de chaque côté. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et après, je vais relier sur les côtés. Là, pourquoi est-ce que je fais tout au crayon de papier, comme ça ? Si jamais je viens à ce que la règle bouge ou quoi, je sais que je suis bon. Par la suite, on reviendra à retracer ça au stylo. Au stylo feutre ou au feutre. De façon à bien les faire ressortir et on regommera les petits traits. Ça ne sera pas un souci. Là, pour l'instant, moi, je ne vais rester que sur le crayon de papier. C'est plus simple et ça évite qu'on fasse baver l'encre qui ne sera pas sèche. Alors, maintenant, je vais venir de là compter mes cases. Donc, je vais avoir une case ici qui va faire 4,5. 4,5 sur 4. Et comme ça, au moins, vous verrez pour ça que je ne trace pas en noir tout de suite. Il y aura des endroits où on ne mettra pas de feutre. Vous verrez, vous comprendrez mieux après. Je vais prendre mon équerre, puisque là, j'ai tracé 4,5 et là, j'ai fait mon marquage pour 4. De façon à être bien droite. Ça va partir en sucette. Je viens là. En angle droit. Et pareil pour les 4 cm. Vous voyez, même si vous tracez un petit peu trop loin, ce n'est pas un souci, comme là, ici. Puisque ça sera repris au feutre après. Là, je viens vérifier. C'est bon, je suis bien droite. Donc là, j'ai mon premier carré. Le deuxième, il va faire 4 cm sur 2 cm. Donc, 4 cm. Yep. Je viens tracer là tout de suite. Sur 2. Voilà. Là, je reprends de façon à avoir 2 cm. Angle droit. Et j'y vais. Donc là, j'ai mes deux premières cases. Donc, 4,5 par 4. Là, j'ai 4 par 2. 2. C'est 2,2 que je voulais. Mince. Voilà. Ça y est, j'ai fait une bourde. Donc, l'avantage du crayon de papier, vous voyez, on se loupe, ce n'est pas grave. On gomme, on retrace. On revient au 2,2. 2,2 en angle droit. Et là, voilà. C'est réparé. On n'en parle plus. Là, je vais revenir. Donc, là, j'ai toujours 3 mm entre chaque case. Puisque j'ai décidé d'avoir 3 mm ici. J'ai 3 mm pareil entre mes deux cases. Donc là, je vais revenir calculer mes 3 mm. Donc là, je vais avoir 4 cm aussi. De façon à respecter le même écart. Là, il me faut 4,4 cm. 4,4, j'arrive ici. Voilà. Là, 3,2. Voilà. Et pourquoi est-ce que je fais des mesures différentes que je ne viens pas relier ? Tout simplement parce que je vais venir faire mon rond ici. Donc, je vous montre de plus près mon rond. Je vais venir le faire là. Donc, mon rond, pour l'avoir, j'avais utilisé un pot, tout simplement, d'un diamètre approximatif de 5 cm. Là, ce truc-là, ça mesure 5 cm pile poil. Donc là, je ne peux pas vous dire d'où est-ce que Lola m'a récupéré ça. On voit qu'il y avait quelque chose de collé d'un côté, pareil de l'autre. Je pense que c'était une bobine, mais une bobine de quoi ? Je ne peux pas vous dire. Mais ça fait vraiment pile poil le même diamètre. Donc, du coup, je ne vais pas m'embêter avec mon pot de pâte de structure. Je vais venir, donc, approximativement à... Positionner mon rond, de façon à ce qu'il soit centré. Ça m'a l'air pas mal, je vais déjà tracer, on verra après. Voilà. Là où ce n'est pas joli, vous voyez comme là, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Ici, ce n'est pas jégène. Je ne sais pas ce que j'ai fait, est-ce qu'il y a un petit défaut ? Je ne sais pas. Donc, quand c'est comme ça, on vient le retracer à la main gentiment. On s'entend. Là, pareil, ça n'avait pas marqué, donc je viens retracer. Et là, j'ai mon premier rond. Donc, je vais calculer 3 mm ici. D'aller vite comprendre, ce n'est pas compliqué, c'est juste le tout de comprendre. Là. Toi, tu reviens par là. Toi, tu viens jusque là. Voilà. Ce petit morceau-là, je peux gommer. Donc là, j'ai mis 2 cm. Là, je vais mettre 4 cm. Non, 4, ça fait beaucoup, 3. Allez, 3. Voilà. Donc, 2 cm, 3 cm. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais revenir tracer gentiment. Voilà. Voyez, comme ça. Tout de suite, ça prend forme. On y voit. Là, pareil. Là, il va falloir que je vienne. Donc, tracer de la même façon. On y va tranquillement. Sans trop appuyer le crayon. Comme ça, si on se loupe, on n'a pas besoin de tout recommencer. On gomme juste. Le papier ne sera pas marqué. Et voilà. Voyez ? C'est vraiment pas compliqué. Le tout est d'y aller tranquillement. Avec les mesures qu'on a envie. C'est vrai que moi, pour mon premier Moonbank, je ne me suis pas facilité la vie. Je suis partie avec un rond dedans. Je voulais. J'avais regardé. C'est vrai qu'ils vendent des pochoirs. Mais les pochoirs, le pochoir que j'avais vu, c'était un 30-30. C'est quand même assez cher. Et je n'avais pas envie de dépenser de l'argent pour le faire. Déjà parce que je n'avais pas envie de dépenser des sous. Et en plus, parce que je n'avais pas les moyens. Et je me suis dit acheter un truc pour si ça ne te plaît pas à faire. Flo, c'est un peu débile. Donc, voilà. J'ai pris l'idée d'une bande dessinée. Puisque je pense que c'est ça que c'est censé représenter quelque part. Et je suis partie sur l'idée de faire des cases à mon idée. À mes mesures. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Ce sont mes mesures. Je vous dis les tailles que je prends. Mais ne cherchez pas à les reproduire. Ce n'est pas forcément évident. Alors, faites-les vraiment à votre idée. Vous n'êtes pas obligés de partir sur une base de cette taille-là aussi. Donc là, je vais continuer à tracer. Je vais continuer à vous donner mes mesures quand même. Par principe. Mais, vous, vous pouvez le faire avec vos mesures à vous. Je le répète. Donc là, je continue avec mes 3 millimètres. Donc, 3 millimètres, ça donne là. Je vais prendre 2,7 pour cette case-là. Alors, j'avais passé du temps à mesurer, à réfléchir. Quelles mesures je faisais, comment répartir toutes mes cases. Parce que quand vous partez d'une feuille blanche, que vous n'avez ni pochoir, ni d'axe, ni quoi que ce soit. Il faut quand même un minimum de réflexion. C'est pour ça que j'avais pris tant de temps pour faire mon envoi à Maryse. Là, je viens le remettre à la même hauteur que le premier. Enfin, que je suis du dessus. Vous voyez. Je ne vais pas le faire plus long. Ça ne sert à rien. La case-là et la case-là arriveront au même endroit. 2,7. Donc là, je me remets en angle droit. Et là, je vais me dire jusqu'à à peu près 5,6 centimètres. Voilà. Donc là, pareil, je vais venir dessiner mon cercle à main levée. Enfin, mon cercle, ce n'est pas un cercle entier. En essayant de garder la même distance de séparation. C'est-à-dire comme là, ici. Là, là. De partout, j'ai 3 millimètres. Forcément, entre mes deux arcs de cercle, mon cercle et mes arcs de cercle, j'essaye de garder les 3 millimètres aussi. Pour que tout soit proportionné. Et proportionnel. Voilà. Vous voyez. Allez, je continue. Sur la même ligne, il nous faut la case ici. Donc la case ici. Je me mets en angle droit. Je vais venir à peu près là. Voilà. Voilà. Là, je me remets en angle droit. Je vais venir par là. Voilà. Et là, pareil. Je retrace. Alors, je me mets toujours dans le sens où je suis plus à l'aise pour tracer mon arc de cercle. Voilà. Vous voyez ? Ce n'est pas si compliqué que ça. Ça, c'est la partie, je vous avouerai, que j'ai eu le plus dur. Parce qu'il a fallu le temps que je trouve les mesures. Et je ne voulais pas des cases identiques. Je voulais vraiment quelque chose qui change, qui soit vraiment à mon image. C'est vrai que je ne suis pas si simple que ça, en réalité. Je suis quelqu'un de très simple. Mais dans ma tête, c'est très bazar. Là, je reprends mes 3 mm. Et de là, je repars. Je vais prendre 1,5 cm. Je ne voulais pas une case trop grande pour celle-là. Donc là, je suis en angle droit. Je descends jusqu'à mon trait ici. Je refais un 5 de ce côté-là aussi. Et là, je n'ai plus qu'à relier les deux ensemble. Voilà. Et je vais faire une dernière case. Alors, pareil, 3 mm. 3 mm. Et là, il doit me rester. Moi, c'est ça, c'est bon. À peu près 4 et des petites bananes. Voilà. Donc, quand je vais venir retracer au stylo-feutre ou au feutre, avec une mine très fine, je viendrai retracer. Je ne viendrai pas tracer les zones là, ici. Vous voyez ? Ça, là, entre deux cases, je ne viendrai pas le retracer. Je ne retracerai que le tour de mes cases. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, c'est compris ? OK. Ensuite, pour les tampons. Alors, les tampons, j'ai choisi tous des tampons qui ne sont pas grands, puisque bien sûr, il faut que ça rentre dans mes cases. Donc, j'ai passé du temps là-dessus aussi, puisque mon matériel n'étant pas tout ressorti, il a fallu que je trouve des tampons sur un même thème qui me permettent de pouvoir remplir mes petites cases. Donc, j'avais choisi de prendre un oiseau qui est ici. Chose que je vais refaire, je ne vais pas me compliquer la vie, puisque tout n'est toujours pas ressorti. Je vais réutiliser les mêmes choses. Papillon, j'ai des papillons, j'ai une coccinelle, j'ai une petite abeille ici. Là, j'ai d'autres insectes, dont une très jolie abeille, que la taille me convenait mieux en finale. Ou celle-là aussi, il y en avait deux. On a encore cette abeille-là, si on veut dire un peu plus gros. Enfin, voilà, j'avais sorti tout ça de façon à pouvoir venir remplir mes petites cases. Par contre, ce qu'il est bien d'avoir quand on fait un mood board. Le mood board, ce n'est pas juste, je vais tamponner et voilà, non. Le mood board, on va venir tamponner dessus, mais on va revenir tamponner sur, alors là, ça fait un moment que je l'ai. C'est, vous savez, les post-it, mais entièrement collants. Ça, c'est l'idéal. Pourquoi ? Parce que je vais venir prendre un morceau. Je vais le positionner. Ce que je vais tamponner, je vais le retamponner ici, je vais le découper et je pourrais mettre sur mon tampon. Vous verrez le pourquoi du comment, vous comprendrez mieux après. Donc, les traçages en noir, on les fera vraiment en dernier. C'est pour ça que je vous ai dit, je pourrais le faire tout de suite, mais non, parce que déjà, on peut faire baver l'encre. En plus, il y a des endroits où on va mettre un trait, qu'il n'aura pas fallu, tout ça. Donc, le traçage noir, ça sera vraiment en dernier. Là, allez, qu'est-ce que je vais venir utiliser ? En premier, on va déjà faire dans le cercle. Donc, je vais mettre l'oiseau. Donc, ça, c'est une planche d'oiseau qui me vient de chez, je ne sais même plus qui, c'est vieux. Tant pis, je ne veux pas dire bêtises. Je vais venir utiliser ce petit oiseau. On dirait qu'il a les papas de poser sur une branche, il est trop beau. Et justement, pour mon cercle, ça aide pile-poir, on va croire qu'il s'accroche au cercle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je viens le mettre sur mon bloc acrylique. Je viens attraper mon encre. Donc, c'est la Versa Finkler. Donc, l'avantage, c'est que cet oiseau, je l'ai en détail et je l'ai en plein. Bon, là, je vais le faire, les deux en détail, je ne vais pas le faire en plein. Je vais venir le positionner. Voilà. Je veux que la queue déborde sur le cercle, que les papas tiennent les deux cercles ensemble. Voilà. Vous voyez, ces papas tiennent le bord du cercle, la queue dépasse. Ça, c'est voulu. Donc, maintenant, je viens, je le ré-encre, je le retamponne à côté. S'il y a un manque à l'intérieur, on s'en fit. Ce n'est pas la beauté qui nous compte, c'est vraiment d'avoir tout le tour. Donc, là, je vais tout de suite nettoyer, tout de suite, mais vraiment, tout de suite, mon tampon pour ne pas le tâcher. Puis, vous connaissez mon côté maniaque, donc forcément, il faut que ce soit propre. Toi, je viens te ranger, je n'ai plus besoin de toi, mon petit piou-piou. Là. Donc, je range tes planches de tampon. Le petit oiseau, je vais le mettre de côté. Comme ça, il a le temps de sécher, je m'en occuperai après. Là, je vais venir prendre le papillon ici. Ouais, ou est-ce que je prends celui qui est là, tiens ? Ouais, on va prendre celui-là. Quoi que tes antennes, j'aime bien, toi. Allez, je vais quand même prendre celui-là. Donc, je prends mon papillon. T'envole pas, te sauve pas. Je reprends un morceau que je colle ici, comme ça, ça ne me dérangera pas. Mon papillon, on va le mettre où ? Ouais, pourquoi pas là ? Ça peut être sympa. Allez. C'est parti, mon petit piou. En voiture, Simone. Allez, je le tamponne là en premier. Zoop. Voilà, comme ça, je sais que j'ai mon empreinte. C'est tout bon. Là, je vais venir le tamponner. Pareil, je veux qu'il dépasse un peu de ma case. C'est voulu. Donc, voilà. Là, j'ai mon papillon. Donc là, vous avez compris, c'est tout sur le thème animal extérieur. Tout ce qui est oiseau, papillon, libellule, abeille, tous ces petits trucs-là. Donc, toi, je viens, je te range. Oh, il y a un tampon que je n'ai pas sorti. Je ne sais pas où il est. Oh, merci. J'allais dire un gros mot. Ce n'est pas grave, je ne l'ai pas dit. C'est déjà dit. Là, je vais venir prendre une libellule. Tu sais que je l'ai mis, ce tampon. C'est celui que je m'étais servi pour en bas, pour toute l'herbe. Ah, je ne sais plus. Je regarderai après, je mettrai en pause. Ah, j'ai pensé à tout, sauf à celui-là. Allez, ma petite libellule. Et hop, je viens l'ancrer. Je la tamponne. Ici. Ah oui, et puis, il y avait la lune aussi que j'avais prise. Oui, il va falloir que je mette en pause que j'aille chercher les deux qui me manquent, parce que là, je ne suis pas prête de les trouver. Et hop. Toi, je vais venir te mettre. Oui, comme ça. Et hop. Et hop. Voilà. Là. Allez, ça avance. Allez, je le range. Je mets en pause. Je cherche les deux planches de tampon que je me rends compte qu'il me manque. Et je reviens tout de suite. Là. Beurre, voilà. C'est bon. J'ai réussi à retrouver les planches de tampon qui me manquaient. Ce sont des planches de chez Globe Le Land, comme vous pouvez le voir. Et ça m'embêtait de ne pas les retrouver. Allez, on va continuer. Du coup, je vais utiliser là tout de suite la lune. Donc, je vais venir prendre la lune entière. J'avais fermé le patte d'encre le temps de chercher. Parce que je savais qu'elles n'étaient pas loin, ces planches. Mais bon, il fallait quand même le temps que je remette la patte dessus. Je viens tamponner toujours sur mon papier post-it. Donc, mon papier collant et repositionnable sur une face. Là, je viens le tamponner correctement. Sur ma base. Sur mon papier. Je le nettoie et je le ronge. En fait, c'est vrai qu'au début, et même longtemps, je me disais, ouais, les petits tampons, c'est chouette. Mais bon, il faut savoir comment s'en servir. C'est vrai qu'un tout petit tampon perdu sur une grande carte, ce n'est pas toujours top. Et en final, je me dis que je n'ai pas assez de petits tampons. Donc, quand le budget le permettra, je me recommanderais des petits tampons qui me plairont sur un même thème. De façon à pouvoir venir compléter. De façon à pouvoir faire d'autres thèmes de Moodle. Là, je vais venir tamponner mon herbe. Donc, je vais venir utiliser. Et je vais venir mettre celui-là. Donc là, forcément, mon tampon risque d'être plus grand que le morceau de papier que j'utilise. Donc, ce n'est toujours pas un souci. Vous voyez, il est plus long. Je vous montre de plus près. Il est plus long. Donc, forcément, ça ne va pas aller. Donc, ce que je vais faire, scotch de masquage. J'ai toujours un rouleau à portée de main. Et je vais venir tout simplement protéger toutes les parties où je ne veux pas que ce soit tamponné. Donc, en l'occurrence, ici. Partout où j'ai fait un cadre, en fait. Je ne veux pas qu'il y ait de tampon. Donc, voilà. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai protégé tout ce qui est les 3 mm des bords de chaque côté. Je vais venir cette fois. Je vais quand même prendre le classeur d'embaussage. Parce que si je ne me loupe pas un endroit, que je ne sois pas embêtée. Mais c'est intelligent, Flo. C'est pas scotché. Ce n'est pas grave, regardez. Et puis celui-là, je le remettrai. Ce n'est pas un drame. Allez. Là. Je le mets là. Je remets mon scotch ici. Voilà. Je positionne mon nerf tel que je la veux. Voilà. Je vais refermer pour le faire adhérer. Ici, j'ancre et ça sera tout bon. Un message, il va falloir que je regarde entre deux. Je m'excuse deux secondes. Je m'excuse deux secondes. Là. Pardon. C'est tout bon. Je range mon tampon. T'énerve pas, Flo. Reste calme. Là, ma pépette, elle se repose. Vous l'entendrez peut-être revenir en cours de route. Je ne sais pas. Elle a vraiment besoin de se reposer. Et pourtant, je vais vous dire, c'est pas une petite nature, ma fille. C'est pas le genre à faire des malaises comme ça, sans raison. Je suis assez énerve parce qu'elle ne peut rien faire. Là, ils lui ont bien dit. Tant que tu saignes encore, là où il y a eu les points, je vous montre sur moi, mais ce n'est pas évident, puisque vous ne me voyez pas. Mais tant que là où il a incisé et qu'il a fait les points, tu saignes encore. Aucun effort, ni physique, ni cardio. Donc, pas le droit de marcher beaucoup. Pas le droit de porter des choses lourdes. Pas le droit de faire d'efforts, en fait. Mais c'est compliqué parce qu'elle qui n'est pas habituée à rester à rien faire. Comment vous dire que pour elle, c'est un vrai calvaire. Là. Alors, mon scotch de masquage, je le jette pourquoi ? Parce qu'il y a eu de l'encre dessus. Et que je ne veux surtout pas venir retacher autre chose après. Allez, toi, je te range. J'ai plus bien que toi. Je vous montre pour l'instant où on en est. Et on va continuer. Alors, il manque deux petites choses. Là, je ne vais rien tamponner. Je n'ai pas envie dans celle-là. Je vais faire comme j'avais fait. Il ne manque plus qu'ici. Donc, ici, je vais venir mettre une abeille. Là, les balèzes, elle est sympa. On va venir mettre celle-là, tiens. Quoique, elle est quand même grosse. Oui, je vais rester proportionnée à celle-là. Parce que par rapport à l'oiseau, ça fait un gros et gros, gros, gros machin. Je suis désolée, je réponds en même temps. Hop, hop, hop. Là. Allez, je prends ma petite abeille. Je viens l'ancrer. Je la tamponne ici dans un premier temps. Je suis venue la frôler à l'autre, mais ce n'est pas grave. Et là, je vais venir la tamponner. Voilà. Voilà. Quand je dis, je réponds, c'est des gugus, ça. Allez, je mets en pause le temps de ranger mes tampons et je reviens tout de suite. Voilà. J'ai rangé mes tampons. Mon rouleau, je peux le ranger. Là, je n'en aurai plus besoin aujourd'hui. Là. Ça, je vais le mettre de côté. Et là, je vais venir attraper ma paire de ciseaux. Et on va se remettre patience. Je ne vais peut-être pas tous les découper avec vous. Je vais mettre en pause. Mais on va venir découper tous nos tamponnages. On les découpe le mieux possible en laissant le moins de tours possibles, le moins de contours. Puisque vous allez voir ce qu'on va faire. Ah oui, il faut qu'il y ait encore un truc. Non, il va falloir que je ressorte le rouleau. Il y a un truc que j'ai oublié de faire avec vous. Là, je viendrai faire entre les pattes après. Parce que là, maintenant, il va falloir qu'on vienne protéger pour faire nos fonds. Alors, vous allez me dire, oui, mais on aurait pu faire les fonds avant de tamponner. Eh bien, non. Parce qu'on aurait le système du fond sous le tampon et ça ne serait pas joli. Après, venir recoller des tamponnages par-dessus. C'est faisable, mais je trouve que ce n'est pas le vrai moonboard. Ce n'est pas le même travail, c'est qu'un soit plus simple. Alors oui, c'est faisable. Je trouve que le rendu n'est pas le même du tout. Là, c'est sûr que c'est plus technique, c'est plus... Mais voilà, moi, je sais que ça ne m'a énormément plus à faire. Et là, je m'éclate encore à le faire. Vous voyez, je viens détourer tranquillement tous les morceaux dont on n'a pas besoin. C'est un petit jeu de patience, mais justement, c'est bien. Ça fait du bien des fois. Il me reste le petit morceau là. Donc là, maintenant que j'ai tout détouré, qu'est-ce que je fais ? Je vais venir le positionner pile là où se trouve son jumeau. Voilà. Là. Je vais faire ça pour tous. Donc on va déjà faire ça ensemble. Non, je vais faire avec vous avant. Parce que le reste du découpage, je vais le faire toute seule. Je vais déjà faire avec vous avant pour justement ne pas dépasser le rond qu'on a fait. Je vais reprendre un morceau. Donc là, maintenant, ça, je peux le ranger. Je vais prendre mon rond. Je vais venir retracer autour. Là, c'est le même rond que j'ai ici. Je vais venir faire une petite incision ici, très proprement. Je vais venir couper tout mon cercle. Alors mon rond, là, il va me servir à rien. Je suis d'accord. Mais c'est le contour du rond qui va nous être utile. Et ça, je vais venir le positionner, et bien tout simplement, ici. Voilà. Voilà. Comme ça, là, je pourrais faire le fond de celui-ci. Allez, je mets en pause le temps d'étourer les autres, et je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc, pour la suite, là, ça y est, j'ai collé tous mes petits morceaux. Je n'ai pas tamponné mon herbe, mais ça, je verrai après. Au pire, si je n'ai plus que celle-là à faire toute seule, ce n'est pas un drame. Vous aurez vu le principe de tout le reste. Parce que là, je suis en train de me rendre compte que je ne l'ai pas tamponné et qu'en prime, je n'ai pas... J'ai déjà rangé les tampons. Du coup, on va déjà faire toutes ces parties-là ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai déjà protégé pour mon cercle. Donc, on va commencer par le cercle. Donc là, je n'ai rien besoin de masquer, puisque j'ai masqué avec mon papier autocollant. Je vais venir choisir une encre. Allez, je vais prendre du clair. Ma petite brosse qui suit. Je vais y reprendre la brosse. Alors, la brosse, bon, celle qui me suit depuis longtemps, vous les connaissez. C'est les brosses de maquillage de chez Action. Je le dis, pourquoi ? Parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Cette brosse est vendue avec quelques mousses. Ça coûte un euro et quelques. C'est vrai qu'à l'achat tout de suite... Non, moins d'un euro, je crois. Mais on n'en achète pas beaucoup à la fois. Mais petit à petit, on arrive à avoir suffisamment pour en avoir une pour le bleu clair, une pour le bleu foncé, une pour le rose clair, une pour le rose foncé, et ainsi de suite. Allez, je vais venir utiliser des pochoirs. Mon petit oiseau, tiens, j'ai des nuages. Je vais venir me servir d'un pochoir nuage. Alors, la gamme de couleurs que je vais choisir, vous l'avez compris, c'est dans les bleus. Je suis en train de chercher un niveau du pochoir qui sera sympa, qui correspondra à en mettre un petit peu à plusieurs endroits. Voilà, là, c'est pas mal. Alors, vous pouvez le fixer, votre pochoir. Moi, là, je ne vais pas le fixer parce que je n'ai pas beaucoup à réaliser. On fait attention de ne pas aller en mettre dans les cases d'à côté, c'est tout. Là, et un petit peu là. Voilà. Là, j'ai ma petite abeille qui s'ouvre. C'est pas grave, je la recollerai après. Là, j'ai fait, vous voyez, j'en ai sur mon petit oiseau, mais c'est pas grave puisque le petit oiseau, quand je vais tout venir décoller, il sera nickel, lui. Vous allez voir, je vais tout de suite nettoyer mon pochoir, par contre, je m'excuse. Mais ça évitera que j'oublie et que j'en mette de partout. Donc, je le fais d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc là, je vais venir décoller en faisant attention de ne pas décoller le reste. Voilà. J'enlève mon oiseau. Je remets mon abeille tout de suite. Ça évitera que je la perle. Voilà. Et là, vous voyez, mon petit oiseau, il est nickel. Il n'a rien sur lui. Donc là, je vais continuer. Par contre, maintenant, je vais utiliser du scotch de masquage. Donc, je viens utiliser cette partie-là. Le ronge, vous avez dit de ne pas le jeter de l'intérieur, là, ici. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Il va venir servir pour protéger, eh bien, à chaque fois, nos arcs de cercle. Donc là, je vais faire la case où se trouve ma petite abeille. Donc là, pareil, je vais choisir un autre bleu. Donc, j'avais pris le Trumblet Glass. Là, je vais prendre le Broken China. J'enlève le surplus. Je vais venir choisir un autre pochoir. Celui-là, il va être très bien. Et je vais venir faire celui-ci, donc, au niveau de mon abeille. Là, je nettoie tout de suite mon pochoir. Comme ça, je n'ai pas de mauvaise surprise par la suite. Et je reviens. Donc là, vous voyez, ça donne comme ça. Là, je vais venir décoller. Donc là, je vais m'en servir mes morceaux de masquage. Là. Là. Et j'enlève mon rond. Donc, une fois que j'ai tout enlevé, vous voyez, ça n'a pas dépassé là où j'aurai mes traits que je repasserai en noir. Et quand j'enlève ma petite abeille, elle est comme si on venait de la poser dessus. Allez, je continue. On va venir faire la lune. Donc là, pareil, je repositionne mon arc de cercle, enfin, mon cercle sur mon arc de cercle. Vous voyez, comme ça. Je vais repositionner mes morceaux. Voilà, quand j'enlèverai, c'est sûr que le papier en viendra, mais je le recollerai. Là, il nous reste deux parties. Eh bien, c'est pareil. On va venir. T'aurais eu mieux fait de couper au ciseau. Au pire, c'est que l'autre fois, tu avais déjà fait la même bêtise. Donc, si tu ne coupes pas au ciseau, tu n'as pas un angle droit. Ben oui. Voilà. Là, je remets un petit bout, parce que sinon, voilà. Et la petite chiquette que je viens de couper pour redeviendre droit, je la mets au recéclage. Allez. Là, j'ai protégé, je n'ai plus qu'à venir remplir tout ici. Eh bien, pareil, ainsi de suite. Je vais venir choisir un autre pochoir. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais trouver qui pourrait me plaire pour ici ? Toc, 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 toc. Putain, les étoiles. C'est celui-là déjà que je m'étais servi. Je m'en rappelle. Donc, là, pareil, je vais choisir un autre bleu. Je vais venir prendre le Mermaid Lagone. Je ne suis encore pas dans des bleus foncés, donc je vais continuer à garder la même brosse. Et je vais venir tout simplement, eh bien, centrer et ancrer. C'est où on se fait. Je vais venir. Je vais venir. Je vais venir. Je vais aller, enました. Je vais venir. donc l'appareil je viens nettoyer mon pochoir j'ai remis du produit pourquoi parce que mon chiffon commençait à être sec un côté l'autre et on est parfait allez je le range je reviens enlevé en faisant attention à mon petit papillon à pas lui arracher une aile ça serait quand même dommage pareil pour ma libellule voilà et de 1, 2, 3, 4, là j'enlève mon rond je vous montre je viens enlever la protection de la lune et voilà ce que ça donne voyez c'est top moi j'adore 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 donc on va pas continuer pareil pour les deux autres donc toujours rebelote on reprend nos petits morceaux de masquage alors il colle bien droit c'est quand même mieux il me refaut un bout puisque les autres j'avais l'arc de cercle pour mes arcs de cercle là j'ai quatre côtés donc il me refaut un morceau mon petit oiseau si je le rangeais ça serait bien pas ranger avec le poussé là là je vais venir sur un on va peut-être plus foncé allez on va ranger celui là de brosse et on va prendre la brosse pour le bleu foncé voilà et je vais venir prendre un fadet jean j'ai pas choisi mon pochoir c'est malin ça flot ça c'est malin allez on y va avec celui là je vais venir prendre là comme ça voilà et on y va voilà voyez c'est super rapide le plus dur c'est de calculer les cases une fois qu'on a calculé nos cases ça va tout seul là je viens nettoyer mon pochoir tout de suite je viens enlever mes morceaux voilà tac 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 je vous montre avec la libellule de protection et sans la libellule de protection on va venir faire là où il ya le papillon un papillon j'ai pas envie de mettre de pochoir j'ai pas pourquoi on peut venir utiliser aussi des broucheaux alors j'ai vu qu'on m'a posé la question là il n'y a pas longtemps ce que c'est que les broucheaux alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble la boîte il ya plein de couleurs différentes donc broucheaux ça s'écrit comme ça les filles br u s h o je vais pas l'ouvrir parce que comme vous avez vu j'ai pas enlevé mais en fait c'est de la poudre dedans on a ici 15 grammes de poudre et c'est une poudre qui est l'aquarellable c'est à dire que alors il y en a qui l'ouvrent entièrement et qui prennent la poudre en même temps petit à petit moi j'ai mis une aiguille j'ai percé un trou et j'ai mis une aiguille comme ça comme ça ça me fait mon saupoudreur il ya des dépôts où on ne peut pas faire ce système là mais les brouchons on peut donc c'est vrai que je préfère quand je peux glisser une aiguille au moins c'est plus pratique pour moi on vient saupoudrer à l'endroit où on en veut on me cheat avec de l'eau avec un petit pulvérisateur et c'est une poudre qui est réactive à l'eau c'est à dire qu'elle va se diffuser ça va faire des effets c'est super alors j'ai un nuancier que j'ai réalisé il ya pas longtemps en plus de brouchon donc je vais vous montrer j'ai pas toutes les couleurs un loin de là mais je vais vous montrer voilà les brouchons ça donne ça alors le blanc forcément on voit pas mais voilà alors ça c'est une je sais pas d'où elle vient celle là on va pas chercher mais voilà les brouchons que ça donne en petit échantillon déjà donc voilà je tenais à répondre à cette question donc j'en profite pour le faire ici là je ne vais pas me servir des brouchons parce que déjà c'est pas un papier aquarella faudrait que je sèche tout de suite immédiatement en allant très vite et j'ai pas envie j'ai pas envie c'est comme ça j'ai pas envie voilà mais au moins j'aurai expliqué et je réexpliquerai à l'occasion si besoin ce qu'est un brouchon non je vais pas venir faire dans du bleu foncé du coup je l'ai fait mais je vais reprendre du clair et j'ai pris le picote picoc picoc sa zers et là j'ai pas envie de mettre de pochoir je vais juste directement venir comme ça voilà j'ai pas envie et c'est mon droit et comme ça au moins je vous montre toutes les possibilités que vous avez pour venir faire sur vos mood board donc pareil je renlève tous mes scotch de masquage donc là je n'ai pas utilisé un seul bleu identique si vous avez remarqué je vais enlever mon petit papillon et voilà ce que ça donne donc l'appareil je viendrai les réaliser mais là celui que je vais faire avec vous là tout de suite c'est celui là là donc après je mettrai en pause finirai les deux petits morceaux là je suis là je les serai peut-être comme ça je sais pas je verrai et on verra on verra on verra allez là je vais venir ne pas faire toute la longueur lui non plus donc ça c'est rien que les prennent là je vais venir protéger ma grande case celle qui est tout en longueur et on va venir faire je vous jeter quand même parce que vous n'avez déjà pas mal servi et on va venir faire un peu de pâte de structure alors quel pochoir je vais utiliser plou 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 pl ça sera quand même plus pratique et surtout pour aller le nettoyer voyez ce que je veux dire allez avec ma grappe de pochoir nettoyer ça serait pas top allez vous je vous accroche là comme ça vous me gênez pas là je vais reprendre un scotch de masquage pour fixer mon pochoir parce qu'avec de structure ça bouge quand même un minimum donc tac tac et tac voilà j'ai attrapé une spatule j'ai sorti de la pâte de structure c'est de la pâte de structure de chez stampéria je l'avais acheté il ya un bon moment glamour past turquoise donc c'en est une qui est un peu à été vous allez voir j'ouvre tranquillement je ne veux pas en mettre partout je ne veux pas faire de bêtises voilà je vous montre sur le bouchon royal est superbe elle est faux lâche pas le bouchon parce que là tu pourrais pleurer maintenant que tu as tout fini quasiment ce serait un peu belle ou un peu beaucoup allez j'en prends un peu et je viens tout simplement elle est magnifique ça fait longtemps que je n'avais pas travailler celle là elle est trop belle je prends le temps de bien égalisé je vais racler quand même ce que j'ai sur mon capuchon pour le remettre dedans là c'est dans un déménagement que ça peut pas aimer là là je m'en suis mis partout alors n'inquiétez pas c'est mon t-shirt spécial patouille bricolage enfin voilà je referme le pot je vais décoller tout de suite je pose là gentiment deux minutes le temps d'enlever mon scotch de masquage je trouve que c'est toujours plus facile à enlever tant que c'est humide que c'est passé qu'une fois que c'est sec je sais pas vous mais voilà après faut l'enlever tranquillement doucement tout se passe bien voilà allez je mets en pause le temps d'aller me laver les mains d'aller laver mon pochon à ma spatule et je reviens tout de suite vous montrer tout ça là me revoilà donc tu es déchiré je peux le virer là je vous montre ce que ça donne alors c'est pas tout à fait sec j'ai voulu sécher wood gun et attention pourtant je suis allé en dessous mais voyez ça m'a fait comme des bulles là ici donc attention quand vous séchez votre pâte de structure là je l'ai fait volontairement par en dessous on voit que ça gonfle c'est justement pour vous montrer qu'il faut faire attention de pas trop chauffer là ouais ça a l'air bon en surface c'est déjà pas mal donc là ce que je vais venir faire c'est que je vais venir tracer avec vous les marquages noirs pour vous montrer où on trace et où on ne trace pas donc je vais venir utiliser un stylo feutre très fin noir et je vais venir refaire mes petites cases au fur et à mesure donc pour l'instant je vais pas m'occuper de celle où on a la pâte de structure venir tracé là ici ici voilà là voyez je viens de tracer ces trois traits là je vais venir pareil tracer ces deux là là je vais venir faire ce petit morceau là je viens tracer pareil ici là et en dessous là comme ça vous verrez bien les endroits où je trace et les endroits où je trace pas et je vais vous expliquer le pourquoi je ne trace pas jusqu'à la pointe de la patte de mon oiseau voilà je vais faire celle de la libellule allez ça sera fait aussi là et celle là voilà allez je vous montre déjà ça là je n'ai pas tracé le trait complet dans l'aile de ma libellule c'est voulu c'est pour faire comme ça il était venu se poser par dessus le carré là pareil pour le bout d'aile et l'antenne là j'ai tout retracé là je vais venir y faire un main le fait je vais vous montrer là pareil j'ai tout retracé je vais venir faire un main le fait donc je continue je vous montre là je prends tout mon temps on n'est pas pressé on n'a pas de train à prendre on est détendu on vient repasser sur le trait parce que là on n'a pas le droit à l'erreur donc on y va vraiment zen voilà là j'ai fait mon premier quart de cercle je fais pareil pour le suivant je m'arrête au départ de la patte je reprends après la patte jusqu'à la deuxième là je vais venir faire celui-là ça sera fait voilà voilà là maintenant je vais venir faire mon cercle à l'intérieur donc pareil je prends tout mon temps j'ai de la place je suis pas stressé je suis détendu il n'y a personne pour me faire sursauter donc j'y vais peinard je ne fais pas sur les pattes je fais juste mes contours là que j'arrive je m'arrête je ressouffle un coup et je continue la mêmefanier le le il Voilà. On est d'accord ? Là, je vais venir de finir tracer mes deux petits triangles ici. Là, j'ai fait toute ma partie haute, on est d'accord ? Vous voyez tout de suite comment ça ressort ? Moi, j'adore. C'est top. J'adore, j'adore, j'adore. Et maintenant, je vais venir tracer ici et mon carré là, enfin mon rectangle, ce n'est pas un carré. Donc, je vais commencer par mon rectangle du bas. Et de 1, 2 traits, 3 traits. Et 4 traits. Et je vais finir par celui-ci. Donc là, je prends tout mon temps. Je mets ma règle à l'extérieur, je me mets à ras. Je laisse juste la place pour la pointe de mon stylo. et je viens tranquillement tracer. Voilà. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Donc là, j'ai fait tous mes encadrements. Allez. Quand j'y suis, je suis avec vous. Je nettoie le bord de ma règle. Ça évitera que je remette du noir ailleurs où je n'en aurai pas besoin. Allez. Je vais venir finir ces deux ronds-là. Enfin, ces deux quarts de cercle avec vous. Au moins, ça sera fait. On n'en parlera plus. Et je pourrai finir. Du coup. Je n'ai pas utilisé de pochoir. Je n'ai pas envie. On va venir prendre. Tout, 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 tout. Je suis là. Le picoc. Ça vise. Hop. Là. Je redécale ici. Là. c'est pareil je redécolle je leur décale ici je refais la même et comme ça on n'en parle plus c'est fait et je peux finir avec vous voilà je range ma brosse je range mon pad de distress j'enlève mon scotte de masquage attention pour faire ça vous attendez que votre pâte de structure soit bien sèche un peu sinon vous allez arracher la pâte de structure là là j'aurais pu venir faire un fond finalement j'ai pas envie maintenant je vais venir avec une gomme alors je vais déjà la nettoyer honnêtement quand j'avais voulu faire mon premier là c'est mon deuxième moon board je vous avoue j'ai regardé sur sur youtube je n'ai pas réussi à trouver de tuto qui explique réellement comment on fait un moon board j'ai vu les résultats mais je n'ai pas vu toutes ces explications donc qu'est ce que j'ai fait j'ai cherché dans ma petite tête comment je pouvais y réaliser comment je pouvais faire ce que je voulais faire avec quoi enfin voilà là moi je viens vous donner tel que moi j'ai fait avec mes mesures comme je vous ai dit après bon bah ça vous convient c'est bien si vous voulez faire avec d'autres mesures pas vous le faites avec d'autres mesures je ne vous en voudrais absolument pas puisque c'est pas il n'y a pas de mesures précises pour un moon board c'est vraiment tel que chacun a envie de le faire mais c'est toujours des petites cases de formes différentes de tailles différentes de façon à venir égayer un peu donc quand je vous disais que pour moi ça ressemble un peu un principe de bd chaque case va raconter son histoire c'est comme ça que je l'interprète et là c'est vrai que j'aurais pu faire mon fond ouais j'oublie c'est pas grave ça peut lui faire son petit style aussi je vais rattraper ma base donc on peut venir simplement déjà tout de suite le coller dessus ou alors ce que moi j'ai envie de faire c'est venir sur un papier de bruyant un papier bruyant j'en ai un là j'aimerais bien pour qu'il bruyant effet là ici voilà je vais attraper mon marqueur noir et je vais venir faire le contour alors j'y vais tranquillement voilà et j'aimerais bien pour qu'il y ait un et deux deux et deux trois et deux quatre je passe vraiment très légèrement sur le bord je repasse ça faisait pas que je le souhaitais voilà donc je vous montre ça fait vraiment un tout petit liseré noir tout fin sur le bord c'est ce que je voulais faire voilà je range mes feuilles de papier bruyant et là je vais pouvoir venir coller tout simplement mon mood board sur ma base allez yop donc allez sors petite colle je t'ai pas assez ouvert pourquoi elle sors pas qu'est ce qu'elle me fait tout à l'heure ça va tout sortir d'un coup il y a quelque chose qui gêne il y a quoi oui il devait y avoir quelque chose qui gênait au bout voilà alors un mood board bah on fait une carte on peut faire un atc on peut faire un abc on peut faire un kiss on peut faire plein de choses avec le système du mood board mood board comment ça s'écrit je vous ai dit que je vais vous le mettre dans le titre ça bien sûr mais ça s'écrit m o o d b o a r d mood board alors j'ai pas cherché la traduction en réel oh tiens je vais le faire avec vous je range un petit peu ça pour me faire de la place et je cherche avec vous la définition réelle moi je vous l'ai traduit tel que moi je le comprends mais je vais vous dire la traduction ce qu'elle veut dire traducteur anglais français donc je vais en anglais voilà m o o d b o a r d d pas w conseils d'humeur donc voilà c'est en fonction de votre humeur aussi que vous venez remplir ces cases donc voilà bah écoutez j'espère en tout cas que ça vous aura plu c'est vrai que ça aurait été un petit peu long mais comme je vous ai dit j'ai pas pris des cases classiques c'est vraiment des cases que j'avais pris le temps de prendre des repères de mesure comme pour mon rond de faire des cases de tailles différentes comme vous pouvez le voir elles ont des formes très spéciales et c'est ça que j'ai aimé c'est là que je me suis éclaté et du coup voilà par contre comme je vous ai dit le rond n'est pas obligatoire vous pouvez venir faire des carrés des losanges des triangles des ce que vous voulez c'est vraiment tant que vous gardez toujours ces espaces de taille équivalente c'est tout à peu près à même distance voilà c'est le principal c'est de façon à ce que ce soit équilibré quand même voilà en attendant j'espère que j'aurai pu répondre à vos questions que ça vous aura vraiment plu alors je m'excuse aujourd'hui lundi vous n'aurez pas de tuto mais demain je me serai rattrapé du moins je l'espère moi je me serai éclaté et si vous voulez qu'on fasse d'autres formats en mood board n'hésitez pas dites le moi et je vous les ferai avec grand plaisir je pourrais vous faire ATC, ABC parce que voilà ce que vous me dites je voudrais bien d'autres modèles de mood board dans d'autres formats et bien je vous ferai ce que j'aurai envie sur le moment mais je vous en ferai d'autres avec un énorme plaisir allez sur ce j'espère pareil que j'aurai répondu pour les brouchots la copinette qui m'a posé la question pour où est-ce que je trouve mes brosses comme ça pour l'autre copinette qui m'avait également posé la question et je vous remercie par avance d'avoir regardé cette vidéo de nous laisser un commentaire parce que comme je vous ai expliqué pour l'instant je suis un blocage j'arrive pas à écrire je vous dis même ma meilleure amie c'est juste des gugus que je lui envoie mes meilleures amies c'est comme ça que je fonctionne comme j'arrive pas à voilà à blablater par écrit j'arrive pas à appeler j'arrive pas à tout ça bah du coup elle m'a envoyé un message et puis je leur mets un petit gugus suivant mon humeur suivant ce qu'elles me disent et ça permet quand même de garder le lien malgré que et bien je joue ma sauvage en ce moment sans l'être c'est compliqué enfin bref donc ne m'en voulez pas de pas répondre à vos commentaires c'est pas que je vous snope c'est pas que j'ai pris la grosse tête c'est rien de tout ça c'est juste simplement comme je vous ai dit un blocage que j'ai fait dû à notre passé et que là et bien on est dans un milieu un environnement qui nous convient à ravir voilà il faut le temps que le cerveau se déconnecte du passé et se reconnecte à l'avenir et au présent voilà en tout cas je vous souhaite une excellente journée prenez bien soin de vous scrapez bien et à très vite bisous bisous je vous aime ciao ciao prenez soin de vous surtout à très vite